bonjour à tous c'est parti pour ce facebook live je vais attendre quelques instants pour vous laisser le temps de vous connecter et puis donc ce soir je voulais vous partager mais mon point de vue en fait sur les trois avantages à utiliser les huiles essentielles dans votre pratique professionnelle alors j'ai commencé par me présenter je suis anne-laure jaffrelot naturopathe spécialisé en aromathérapie et je forme les professionnels de santé les praticiens à améliorer le confort de leur patient avec leurs huiles essentielles je forme les soignants dans les établissements de soins et je suis l'auteur de plusieurs livres dont notamment l'aromathérapie pour les soignants qui est là au chef d'une donc les trois avantages à utiliser les huiles essentielles dans votre pratique de soins qu'est ce que ça va être d'une part vous utilisez très certainement les huiles essentielles dans votre pratique dans votre quotidien pour soigner les mots du quotidien mais l'avantage numéro 1 à pratiquer les huiles essentielles pratiquer avec les huiles essentielles son métier c'est que vous allez être en fait avec quelque chose qui vous anime profondément donc si les huiles font partie déjà votre quotidien et qu'elles vous ont toujours animé pour rapporter en fait elles vous sont déjà chères et c'est presque comme déjà de bonnes années et de bonnes collègues de travail en fait elles vont vous apporter énormément de joie au quotidien vous apporter énormément de soutien même si vous vous en rendez pas encore vraiment compte ensuite le deuxième avantage ça va être d'améliorer les résultats de vos patients donc d'améliorer vraiment parce que vous obtenez peut-être déjà comme résultat auprès de vos consultants que ça soit en ostéopathie que ça soit en réflexologie plantaire que ce soit en massage en sophrologie en shiatsu en kinésithérapie en fait les huiles essentielles elles vont jouer vraiment le rôle de catalyseurs elles vont accélérer les processus de transformation et elles vont en fait booster les résultats de votre propre pratique donc par exemple en shiatsu je connais des praticiens ils vont utiliser une essentielle sur un point particulier et ça va vraiment rentrer en correspondance à ce qu'ils veulent faire et ça va en fait augmenter les résultats sont en train de faire avec le shiatsu en massage on peut accentuer l'effet anti-stress du massage on peut accentuer l'action relaxante en ostéo et en kinésithérapie on va pouvoir travailler avec les huiles essentielles pour faire baisser la douleur et l'inflammation en sophrologie on peut les utiliser pour accentuer le lâcher prise accentuer le calme mental il ya vraiment toute une palette de possibilités avec l'aromathérapie on peut utiliser en adaptation en fait dans votre pratique professionnelle et ça vient vraiment améliorer le confort de vos consultants de vos patients améliorer en fait les résultats et vous ça vient compléter en fait votre trousse à outils parce que probablement vous utilisez peut-être une technique principale vous avez aussi plusieurs outils pour arriver en fait à avoir de meilleurs résultats avec aux patients donc ça vient vraiment compléter cette trousse à outils donc très intéressant en fait ben pour ouvrir des portes et puis pour augmenter augmenter le confort de vos patients et puis le troisième le troisième avantage c'est en fait de répondre à une demande croissante générale de se soigner de manière naturelle donc il ya de plus en plus de personnes qui utilisent les huiles essentielles au quotidien pour se soigner de manière naturelle il ya une véritable demande de la part des gens à utiliser des produits sans effets secondaires et en fait ce qui se passe c'est qu'il ya beaucoup beaucoup d'automédication donc les huiles elles sont pas toujours toujours bien utilisés il ya beaucoup de mises usages donc même si vous vous ne conseillez pas en fait les huiles essentielles parce que ça fait partie de votre pratique vous êtes peut-être juste en soins ou les gens ne viennent pas spécialement pour un conseil vous ne voulez pas en donner parce que il n'y a pas de diagnostic vous n'avez pas envie de le faire sachez que de toute façon les gens se sont en automédication de façon très classique et en fait ils ont utilisé les huiles essentielles sont vraiment savoir ce qu'ils font être sûr à 100% et c'est là où vous si vous connaissez bien la aromathérapie les huiles essentielles les contre-indications les précautions d'usage vous allez pouvoir réajuster ces mises usages vous allez pouvoir avoir en fait un dialogue avec avec vos patients un petit peu plus à propos de vie sur ce qu'ils font déjà et éviter en fait les usages donc du coup d'avoir comme ça les huiles essentielles de les utiliser dans sa pratique professionnelle ça va aussi vous ouvrir à peut-être à d'autres types de clientèle à des gens qui veulent utiliser les produits naturels qui sont déjà en train de le faire en fait et qui voudraient peut-être avoir votre avis sur la question donc je sais pas ce que vous en pensez tout ça je vois personne vraiment du coup voilà les trois avantages ça va être d'une part pratiquer son métier avec des choses qui vous anime avec beaucoup de joie en même temps de compléter votre trousse à outils en fait avec un outil qui va vraiment améliorer le résultat de vos patients qui va booster le résultat qui va ouvrir des portes qui va faire comme un catalyseur vous allez avoir un outil qui va venir en complément de votre pratique ça augmente votre trousse à outils et puis vous allez pouvoir répondre à une demande croissante général de prendre soin de soi de manière naturelle sans médicaments avec des effets fondaires en pouvant donc conseiller réajuster les usages et éviter en fait tous les problèmes donc si ça vous a parlé ce que je vous viens de vous dire je vous propose de me retrouver vendredi prochain lors d'une conférence atelier que je vais donner donc vendredi prochain à 18 heures pour en fait en savoir plus sur comment exercer l'aromathérapie de manière professionnelle je vous donnerai sept grandes étapes pour pour y arriver et je vous mets le lien dans le poste pour vous inscrire à la conférence en ligne et je vous dis à très bientôt pour vous inscrire à la conférence en ligne et je vous laissez vous donnerai des questions et vous allez vous direz12 et je vous laissez vous donnerai des questions – Sous-titrage FR 2021